Qu'est-ce que le droit à l'effacement ? Le droit à l'effacement vous permet d'exiger la suppression de vos données personnelles, qu'elles soient informatisées ou non. Ce droit permet de mettre fin à l'exploitation de vos données personnelles lorsque vous jugez cela illégal. En conséquence, ce droit est l'un des plus importants de tout internaute averti. Utilisez-le ! Concrètement, voici quelques exemples où faire valoir votre droit à l'effacement. Premièrement, vous pensez que vos données personnelles sont illicitement exploitées ou qu'elles ont été illicitement collectées. Par exemple, vous constatez que des informations personnelles vous concernant sont publiées sur un site Internet alors qu'on ne vous en a jamais prévenu. C'est probablement illicite. Deuxièmement, vous recevez des mails d'une entreprise que vous ne souhaitez plus recevoir. Vous pouvez exiger à tout moment qu'elle cesse de vous écrire, puis demander à ce qu'elle efface les données qu'elle utilisait pour ses envois. Troisièmement, des données personnelles d'un enfant, âgé de moins de 13 à 16 ans selon le pays de l'Union européenne, ont été collectées sur Internet et cet enfant ou son représentant ne souhaite plus que ces données soient traitées. Dans ces trois premiers cas, vous pouvez écrire à la personne que vous identifiez comme exploitant les données par courrier ou par e-mail. La loi oblige cette personne à vous communiquer ses coordonnées, que vous devriez donc facilement trouver, par exemple, sur son site Internet. Quatrièmement, enfin, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, appelée aussi la CNIL, a dénoncé les nombreuses erreurs laissées par les autorités lorsqu'elles remplissent les fichiers d'État. Sur ce point, vous pouvez également faire valoir le droit à l'effacement lorsque vous pensez figurer dans un tel fichier et que vous souhaitez faire retirer vos informations personnelles. C'est possible pour certains fichiers, comme par exemple le fichier national des empreintes génétiques, appelé le FNAEG, ou le système de traitement des infractions constatées, appelé le STIC, où plus d'un Français sur deux apparaît. Pour commencer, vérifiez que vous êtes dans ce fichier, en contactant par courrier la CNIL pour le fichier STIC et le directeur central de la police judiciaire pour le FNAEG. Puis, pour obtenir l'effacement des données du fichier, vous pouvez faire une demande d'effacement au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déclaration au greffe. Un conseil pour toutes vos procédures. Gardez toujours des copies de vos demandes d'effacement. Elles seront la preuve de votre bonne foi et de votre respect des délais pour les procédures suivantes. Comment réagir lorsque votre droit d'effacement n'est pas respecté ? Les problèmes persistent alors même que vous avez demandé au professionnel d'effacer vos données ? Passez à l'action. Dans un délai de deux mois après vos demandes, vous pouvez vous tourner vers la Commission nationale de l'informatique et des libertés et déposer une plainte. Si les abus de vos données personnelles sont graves, vous pouvez aussi consulter un avocat pour agir en justice afin d'obtenir l'effacement de vos données ainsi que des dommages et intérêts si l'abus vous a causé un préjudice. Dans tous les cas, et surtout si les problèmes persistent, rappelez-vous que la CNIL existe pour vous guider et vous aider à protéger vos données. N'hésitez pas à l'appeler et à déposer une plainte. La meilleure chose à faire reste d'être vigilant sur la façon dont vos données personnelles sont exploitées et à publiquement exposer les acteurs qui ne respectent pas vos droits. Ce droit est le vôtre. À vous de vous l'approprier. Pour approfondir, rendez-vous sur le site Contrôle tes données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada